bonjour à tous bienvenue sur la chaîne moderne guitare je m'appelle maxime ensemble dans cette vidéo on va parler des accords d'emprunt en illustrant le propos avec une chanson de michel thor oui oui michel thor qui s'intitule ce soir je t'attendais alors la chanson intitulée ce soir je t'attendais chantée par michel thor dont les paroles ont été composées par jacques chomel et la musique par bernard kessler a représenté le luxembourg au concours de l'eurovision en 1966 alors je suis récemment tombé sur cette chanson et je dois dire que à l'écoute du refrain bah il se passe des choses assez originales au niveau de l'harmonie et c'est ce qu'on va essayer de détailler un petit peu ensemble et c'est notamment un bel exemple pour vous parler encore une fois de ce qu'on appelle les accords d'emprunt j'en avais déjà parlé dans ma vidéo sur la chanson de paul simon still crazy after all these years je vous renvoie à cette vidéo si vous ne l'avez pas vu je vous encourage avant toute chose à l'écouter la chanson de michel thor je vous la mets en lien si vous l'avez écouté peut-être que comme moi vous vous dites tiens il se passe des choses intéressantes au niveau de l'harmonie dans le refrain et on va détailler ensemble déjà quels sont les accords qui constituent le refrain donc les accords qu'on trouve dans le refrain on est on est dans la tonalité globale de si bémol majeur et on a d'abord un accord de si bémol majeur on a ensuite un accord de ré mineur on a un accord de ré bémol majeur et c'est là qu'on commence à se dire tiens c'est original ça de passer du ré mineur au ré bémol majeur ensuite on a un accord de mi bémol majeur ensuite un accord de sol bémol majeur ré bémol majeur et ensuite on va sur un accord de fa avec un retard de quart c'est à dire un accord sus4 et qui va vers un accord de fa majeur donc ça ce sont les accords qui constituent le refrain comme je vous l'ai dit précédemment nous sommes dans une tonalité de si bémol majeur quelles sont les notes qui composent la tonalité de si bémol majeur et ben on a si bémol do ré mi bémol fa sol la et si bémol donc déjà dans un premier temps ce qu'on constate c'est que on a deux accords dans ce refrain qui ne font pas partie de la tonalité de si bémol majeur on a l'accord de ré bémol majeur que l'on ne trouve pas dans la tonalité de si bémol majeur et on a l'accord de sol bémol majeur que l'on ne trouve encore pas dans la tonalité de si bémol majeur la question qui se pose ça va être comment justifier ces deux accords qui ne font pas partie de la tonalité de si bémol majeur et bien pour justifier ça on va de nouveau faire appel à notre concept d'accord d'emprunt dans le cas présent on va emprunter deux accords à la tonalité mineur parallèle ça veut dire que comme nous sommes dans une tonalité de si bémol majeur je vais emprunter des accords à la tonalité de si bémol mineur alors voyons si ça se vérifie la tonalité de si bémol mineur quelle note on a on a si bémol on a do ré bémol mi bémol fa sol bémol et la bémol et donc on s'aperçoit que dans la tonalité de si bémol mineur le troisième degré c'est un accord de ré bémol majeur et le sixième degré c'est un accord de sol bémol et donc on se rend compte comme ça que nos deux accords étrangers à la tonalité de si bémol majeur que l'on a dans le refrain de ce soir je t'attendais sont en réalité des accords qui ont été empruntés à la tonalité mineur de si bémol voilà donc vous voyez que c'est un concept qui dans le fond n'est pas vraiment très compliqué et que vous que vous même pouvez utiliser pour construire des progressions harmoniques intéressantes et assez original essayer de mélanger des accords issus de la tonalité majeure avec des accords issus de la tonalité mineure toujours sur la même tonique et en l'occurrence dans cette chanson on a utilisé le troisième degré et le sixième degré de la tonalité mineure qu'on a mélangé avec les accords de la tonalité majeure voilà c'est tout pour cette vidéo comme toujours si le contenu vous intéresse pour me soutenir c'est tout simple il vous suffit de vous abonner de cliquer la cloche pour être notifié des prochaines vidéos vous pouvez également aller faire un tour sur le site moderne guitare online.com et retrouver toutes les ressources gratuites en attendant la prochaine vidéo moi je vous dis à bientôt et d'ici là faites de la musique avec des accords d'emprunt 1 1 1 1 1 1 1 1